Je suis très heureux de retrouver Alain Mabankou, qui aujourd'hui a eu une sorte de carte blanche, on va dire. Vous avez animé deux rencontres aujourd'hui. Un premier bilan, ces deux rencontres, l'une sur les vies minuscules et l'autre, je crois, c'était sur la langue française sans frontières. Alors, quelle impression d'abord ? Bon, ça fait toujours plaisir qu'on donne un peu aussi aux écrivains le soin d'animer. Bon, je sais que ça vous mettra tous au chômage, mais ça peut être... Pas du tout ! Donc, les écrivains aussi, moi, j'avais le sentiment qu'on faisait... Moi, je parle plus de conversation que de rencontres, puisqu'on discute, voilà. Et c'était une bonne expérience. Et on a pu voir, par exemple, sur le premier sujet, avec Yasmina Kadra et Kautar Harki, qu'il y avait des conceptions aussi de la langue française, aussi bien sur le passé que dans le présent. On a pu voir aussi, entre Serge Joncourt et Yahya Belaskri, sur les questions des vies minuscules, comment la littérature aussi se fait, comment on embrasse les questions du présent avec une certaine acuité. Donc, pour moi, c'est très bien. C'est un moment intense et j'espère que ce Salon du livre renouvellera ces formes de rencontres avec aussi entre écrivains qui font de l'autopsie des autres écrivains. L'autopsie des autres écrivains, c'est pas mal. Et là, je vous permets de me faire de l'autopsie, mais laissez quand même... Non, 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 je ne crois pas que vous autopsiez. Rassurez-vous, on ne va pas en arriver là. Juste vous rappelez quand même, je n'ai pas bien sûr de faire toute votre biographie, mais vous êtes donc né à la République du Congo, à Pointe-Noire. Ça a donné l'objet d'un très beau livre qui est votre avant-avant-dernier, Lumière de Pointe-Noire. Il y a eu Petit Piment et le tout dernier, on va en parler, Le Monde et mon Langage, publié chez Grasset. Donc, vous êtes arrivé, je crois, en France à l'âge de 22 ans, c'est bien ça ? Oui. Voilà. Premier roman publié, Bleu, Blanc, Rouge, en 1998. 1800, quand même ! C'est la fatigue, j'ai bien animé un an, quand même pas ! Je suis un écrivain du 19e siècle ! 1998 ! Ah, il peut y avoir des choses intéressantes au 19e siècle ! J'étais là avant Marcel Proust alors, c'est bien ! Vous voyez, comme quoi, on en apprend tous les jours. Suivi, entre autres, de Vert Cassé, en 2005. Peut-être que vous nous lirez un passage de Vert Cassé. Oui, on lira un extrait, parce que les écrivains aussi sont faits pour lire les textes. Moi, j'aime bien la manière américaine aussi, où les écrivains, on doit entendre aussi les textes de temps en temps. Alors, Mémoire de Porc-Épique, donc, en 2006, prix Renaudot, Black Bazaar en 2009, Petit Piment en 2015. Alors, ce qu'on sait aussi, peut-être moins, mais peut-être qu'on le sait très bien, remarquez, bon. Vous écrivez de la poésie, et je crois que même la poésie a été... Vous en avez écrit avant, passé au roman. On a peut-être l'occasion d'en parler, j'ai des questions à vous poser là-dessus. Vous écrivez aussi des essais, aussi de la littérature jeunesse, pour vous donner une idée de l'étendue de votre source d'inspiration et de votre création artistique et littéraire. En 2012, vous recevez le Grand Prix de littérature de l'Académie française, pour l'ensemble de votre oeuvre. Vous êtes aussi finaliste, en Grande-Bretagne, du Man Booker International Prize. Vos livres sont traduits à travers le monde, dans combien de langues, à peu près, maintenant ? Vous avez une idée, à la même en coup ? Une vingtaine, à peu près. Vingtaine de langues. Et alors, vous enseignez la littérature francophone à l'Université de Californie, Los Angeles, depuis un certain temps maintenant, depuis plusieurs années. Et ce qu'il faut souligner, c'est très important, c'est que pour l'année 2015-2016, vous étiez le premier écrivain invité à la chaire annuelle de création artistique du Collège de France, pour donc... Est-ce que c'est renouvelé, ou est-ce que c'est juste pour une année, ou comment ça se passe ? Non, la chaire, elle est là, elle est chaque année, mais je ne peux pas le faire chaque année, parce que je suis quand même embauché par les Américains, qui ont appelé au Collège de France que nous vous l'avons prêté, donc il faut qu'ils retournent enseigner, les Américains. Donc, je reviendrai probablement, j'enseigne d'abord deux ans, parce que quand je viens enseigner au Collège de France, je laisse pendant une année mon enseignement aux États-Unis. Les Américains sont gentils, ils continuent à me payer, même quand je ne suis pas là, pour éviter que j'accepte. Parce qu'ils savent, s'ils ne payent pas, je risque de rester en France. Donc, ils disent, tu iras, mais on continue quand même à te payer 100% du salaire, comme si tu étais là. Donc, ils peuvent le faire tous les trois ans, mais pas chaque année, quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. Alors, j'aimerais qu'on évoque, pour commencer cet entretien, votre dernier livre. Ça peut paraître bizarre de commencer par le dernier, mais Le Monde et mon Langage, peut-être plutôt que de nous étendre dans des considérations un peu fumeuses, je vais lire, tout simplement, si vous le permettez, Alain Mabancou, le tout début. Le Monde et mon Langage. J'ai choisi depuis longtemps de ne pas m'enfermer, de ne pas considérer les choses de manière figée, mais de prêter plutôt l'oreille à la rumeur du monde. Je ne suis pas devenu écrivain parce que j'ai quitté mon pays natal. En revanche, j'ai posé un autre regard sur celui-ci, une fois que je m'en suis éloigné. Dans mes premiers écrits, ébauchés pour la plupart dans ma ville d'enfance, Pointe-Noire, au Congo-Brasaville, j'avais le sentiment qu'il manquait des pièces et que mes personnages, cloîtrés, me réclamaient plus d'espace. Le déplacement a contribué à renforcer en moi cette inquiétude qui fonde à mes yeux toute démarche de création. On écrit peut-être parce que quelque chose ne tourne pas rond, parce qu'on voudrait remuer les montagnes ou introduire un éléphant dans le chat d'une aiguille. L'écriture devient alors à la fois un enracinement, un appel dans la nuit et une oreille tendue vers l'horizon. Né donc au Congo-Brasaville, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse en Europe avant de m'installer en Amérique. Trois continents dont je ne cesse de chercher le point d'intersection aussi bien dans ma vie quotidienne que dans mon imaginaire. Le Congo est le lieu du cordon ombilical, la France, la patrie d'adoption de mes rêves, et l'Amérique, un coin depuis lequel je regarde les empreintes de mon errance. Ces trois espaces géographiques sont si soudés qu'il m'arrive d'oublier dans quel continent je me couche et dans lequel j'écris mes livres. Le monde est ainsi mon langage. Ce monde, je l'ai découvert par le biais de la langue française, grâce à ceux qui la magnifient, quelles que soient leurs origines, leur patrie, leur accent ou leur accoutrement. Il m'est arrivé de connaître personnellement ses ambassadeurs en dehors de leurs œuvres, ou pour certains de ne les aborder qu'à travers celles-ci avant qu'ils ne deviennent enfin des confidents, des compagnons, des guides, des amis, des collègues ou des créateurs pour qui mon estime n'aura plus de limites. Et même s'ils parlent ou créent dans une langue différente de la mienne, un jour ou l'autre, ils sont tombés amoureux de celles que j'utilise comme écrivain. Et cela a suffi pour que naisse entre nous un véritable lien de parenté. Je considère les rencontres insolites, les lieux, les voyages, les auteurs et l'écriture comme un moyen de féconder un humanisme où l'imaginaire serait aussi bariolé que l'arc-en-ciel et nous pousserait à nous remettre en question. Le défi consiste à rapporter de nos différentes appartenances ce qui pourrait édifier positivement un destin commun et assumé. En somme, pour reprendre Amin Malouf, chacun devrait pouvoir inclure dans ce qu'il estime être son identité une composante nouvelle appelée à prendre de plus en plus d'importance au cours du nouveau siècle, du nouveau millénaire, le sentiment d'appartenir aussi à l'aventure humaine. Tel est au fond le sens que je donne à ce livre qu'il faudra parcourir comme une autobiographie capricieuse, élaborée grâce au regard des uns et des autres et à celui que je porte sur eux. Voilà, magnifique introduction. Si j'évoquais la rencontre, Alain Mabankou, pour commencer, c'est qu'en effet vous parlez de conversation, mais pour vous, j'ai le sentiment que la rencontre est primordiale dans votre création, dans votre vie également. C'est primordial parce que quand on rencontre quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, on ne peut pas imputer cette calamité à l'ensemble de ses citoyens. Donc, ce qui est essentiel, ce sont les rencontres, les échanges. Il y a des rencontres qui peuvent être enrichissantes. Il y a des rencontres plutôt des dominations qui se sont mal passées. L'esclavage est une mauvaise rencontre. Quelqu'un est tranquillement en train de chercher du bois dans la brousse et puis il y a des gens qui arrivent, le prennent et l'amènent. Il se retrouve en Amérique. Mais moi, je dois comprendre ce voyage. Donc, c'est pour ça que cette introduction donnait presque la ligne, le chemin de fer à suivre pour entrer dans le livre. On va rencontrer des gens qui sont... Je croise des clochards haïtiens. Je croise véritablement des gens comme l'euclésio avec des dialogues à l'intérieur. Bref, il y a des gens que j'aime, que parfois je déteste aussi, mais qui écrivent bien. Mais donc, ils sont à l'intérieur. Je ne suis pas obligé de les aimer, mais j'aime au moins leurs livres. Et il y a aussi des situations de vie courante, par exemple, le styliste congolais du 18e arrondissement qui clôt les livres, ou alors le petit Algérien à qui j'ai créé une lettre pour lui expliquer la littérature maghrébine, puisqu'il veut être écrivain. Alors, vous avez évoqué le clésio, qui est donc le premier... qui ouvre le livre, en effet. Vous parlez de votre première rencontre avec lui, justement. Et alors, le clésio dit quelque chose de très intéressant, et que vous, peut-être, reprenez à votre compte. Je vais vous poser la question. Le clésio évoque Réjean Ducharme, qui est un écrivain québécois qu'on voit très peu, parce qu'il est toujours resté dans une sorte d'anonymat. Il est... Anonymat et dont on ne possède que deux photos, seulement deux photos de Réjean Ducharme. Et le clésio, donc, cite de mémoire un passage d'un livre de Réjean Ducharme, L'Avalé des Avalés, écrit en 66. Et voici la citation. Ce matin, en sortant de mon livre, j'éprouvais une délicieuse sensation d'ébriété et d'espace, une grande impatience, un magnifique désir. Tout ce que je demande à un livre, c'est de m'inspirer ainsi de l'énergie et du courage, de me dire ainsi qu'il y a plus de vie que je ne peux en prendre, de me rappeler ainsi l'urgence d'agir. Et vous enchaînez. Est-ce que pour vous, ça pourrait qualifier l'écriture, l'urgence d'agir ? Oui, l'urgence d'agir. C'est-à-dire que l'écrivain aussi, c'est un homme en action. On écrit parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, parce qu'on ressent aussi quelque chose. L'urgence d'agir, sinon la création n'existerait pas. Un peintre, avec une seule toile, peut dire tout ce qui s'est passé. La guerre d'Espagne, vous regardez une toile de Picasso, tout est à l'intérieur. Donc, je pense que les artistes, les écrivains sont les témoins de leur temps. Mais maintenant, ça dépend de la posture que vous avez. Est-ce que vous êtes là, les bras croisés, comme dit Césaire, dans l'attitude stérile du spectateur, ou bien vous intervenez ? C'est pour ça qu'on peut intervenir aussi publiquement dans les débats qui concernent la France, qui concernent le Congo. J'ai rigolé hier que chaque fois qu'il y a un problème en France, quand mon téléphone sonne à Los Angeles, je vois, c'est un journaliste de France Inter. Oui, vous savez, les élections, c'est morose, si vous pouvez venir dans les matinales pour un peu redorer le blason. Donc, voilà, je prends l'avion, j'arrive, je fais mon petit tour, je discute, je donne des points à ceux qui me doivent les avoir, je tape un gourdin sur la tête des extrémistes et puis je retourne tranquillement à Los Angeles si j'attends les prochaines élections. Donc, il y a, comme cela, un sentiment que nous devons aussi avoir dans ce pays des voix qui rappellent que la France n'est pas seulement ce qu'on nous présente pendant les élections pour gagner les voix, qu'il y a aussi des défenseurs de cette nation qui le font de manière désintéressée parce que je pouvais rester tranquillement au bord de la plage à Santa Monica à siroter mon, je ne sais pas, pina colada à écouter de la musique latino-américaine à rouler dans des voitures décapotables ou à faire des safaris s'il y a possibilité de les faire. Mais, chaque fois que je suis là-bas, j'ai toujours cette pensée en me disant mais le pays est grand, comment ils ne le comprennent pas ? Ils sont là à des querelles intestines, oui, moi j'avais ceci, je fais celle-là, il faut chasser un tel, on a volé notre pain, les étrangers a fait... Mais non, nous sommes tous des étrangers quelque part. Et moi, j'ai vu quand les Français aussi vont à l'étranger, c'est là qu'ils comprennent que c'est une situation délicate. J'ai eu souvent raconté la situation où, me promenant à Santa Monica dans mon quartier où j'avais, je crois que c'est dans Le Sanglot de l'Homme Noir que je croise un groupe de Français, papa, maman, grand-père, cousine, et puis un petit jeune boutonneux et rouquin qu'on a mené pour aller à l'université. Et ils marchaient dans la rue, j'étais derrière, alors tout le monde était là, et puis ils critiquaient les Américains. Oh là là, ils mangent des hamburgers, ils font un gestion, c'est pas possible, si on était en France, c'est pour ça. Et puis ils ont commencé à discriminer les personnes fortes. Ils disaient qu'est-ce qu'ils sont obèses. Quand j'ai entendu obèses et j'étais derrière, j'ai dit écoutez, tous les obèses aux Etats-Unis parlent français. Ils se sont retournés, voilà. Ils se sont retournés, j'ai pensé qu'ils allaient m'engueuler, ils ont dit ah, enfin un français. Et c'était moi. Donc vous voyez, c'est à l'extérieur de leurs frontières que les Français comprennent que la plus grande complicité que nous avons détachée de toutes les institutions politiques, c'est la langue. Imaginez, vous êtes dans une île déserte, il n'y a que des gorilles, il n'y a que des serpents et autres. Tout à coup, il y a un arborigène qui arrive et qui vous cite Montesquieu. Mais vous allez être content. Vous allez l'appeler, vous êtes plus français que moi, c'est bien. Donc il y a, la condition de l'étranger n'est pas toujours négative. L'étranger, c'est quelqu'un qui, s'il respecte les lois de l'endroit où il est, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de richesses. Si vous aviez une manière peut-être de faire du vin, mais peut-être je peux vous donner aussi les secrets comment nous en Afrique on fait du vin de palme. Ils ne le savent pas, tous ces gens de Bordeaux ou des Kuala qui font des appellations. Nous, on n'a pas d'appellation d'origine contrôlée, on donne à tout le monde. Si vous voulez du vin de palme, vous montez, vous le trouvez, faites attention, il y a quelques guêpes et puis voilà. Donc c'est cet échange-là, c'est cette rencontre-là qui m'intéresse. Et qu'est-ce qui a présidé au choix justement des écrivains, les rencontres, les dimensions ? Alors ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que chaque chapitre s'ouvre par une citation assez représentative. Alors ça peut être parfois, on va à la rencontre d'un écrivain dans son propre pays, mais parfois ça peut être, vous êtes dans un voyage, mettons, littéraire et vous allez parler d'un autre auteur, vous allez parler d'Edouard Domanet dans l'avion par exemple. Donc comment vous avez construit cet ouvrage ? Qu'est-ce que vous souhaitiez ? C'est vraiment par affection, par aussi par la rencontre. Donc si j'ai croisé l'écrivain, chaque fois que je croise les écrivains ou quoi, je note toujours, j'écris toujours. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez suivi les informations sur les États-Unis, quand Donald Trump a limogé le directeur du FBI, or James Comey. Le monsieur avait toujours l'habitude de faire ce qu'on appelle les mémos. Donc après avoir rencontré quelqu'un, il s'assoit, il prend son cahier, il dit voilà, j'ai rencontré et tel, il a dit ceci, j'ai dit cela, il a dit ceci. Donc du coup, en général, il fait les mémos et il les dépose au FBI. Et c'est dans ces mémos qu'on a vu effectivement que Donald Trump voulait influencer le directeur du FBI d'abandonner les poursuites, l'investigation qu'on était en train de faire autour de sa compagne. Donc je suis, comme ça, j'ai toujours des mémos quand je croise un écrivain. Si j'ai discuté avec Jean-Court et Yaya Belaskri, je vais faire mon mémo. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais à la fin, j'avais vu que ça s'empilait, ça s'empilait et j'ai simplement trouvé la logique et le fil pour les mettre les uns après les autres et avoir une structure cohérente. Ça va même au-delà. Mais bon, c'est aussi parfois garder une trace sonore aussi des interviewés. Par exemple, vous êtes avec Daniela Ferrière qui est un grand ami à vous, à son domicile, il fait la cuisine, il y a un côté très... Certains mémos étaient audio parce que j'avais toujours cet appareil, j'arrive quelque part, bon, j'ai dit, c'est un ami écrivain, j'ai dit, bon, on fait une interview. Évidemment, j'avais fait l'interview avec Daniela Ferrière, j'avais fait l'interview avec Édouard Domanez. À l'intérieur, ça donnait, ça donne une certaine diversité dans le livre, que ce ne soit pas monotone. Il y a certains passages qui sont des interviews, d'autres sont des dialogues repensés. Et je me rappelle même que quand Le Clézio a eu le chapitre qui lui est consacré, quand il a lu, il a dit, mais tu as gardé tous les détails comme ça parce que c'était des dialogues. Lui, il n'y avait pas l'appareil parce que si vous sortez un appareil, Le Clézio, il s'effige, il n'aime pas ça. Donc lui, il faut le surprendre. On est dans l'avion, il ne parle pas beaucoup, il faut lire dans ses yeux clairs ce qu'il pense. Il était dans l'avion, par exemple, avec Daniel Laferrière, on était en Roumanie. Et puis, il rentre, l'avantage, on a mis les places et puis, il était à côté de Daniel Laferrière qui sort son ordinateur et Le Clézio regardait ça avec envie. Il a dit, il est bien votre ordinateur ? Daniel dit, oui, il est bien. Et puis, après un silence, il dit, j'ai le même. Après, voilà. Il dit, ah, d'accord. Après, il dit, mais je l'ai oublié à l'hôtel. Mais où ? C'était à l'hôtel de Roumanie. On dit, mais on va essayer d'appeler les gens de l'hôtel. Il dit, non, 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 je vais appeler Djemia. Donc, il a préféré appeler sa femme à Paris pour dire, appelle à Roumanie parce que j'ai oublié l'ordinateur. Ça, c'est une scène qui aurait pu être là. J'ai raccourci plutôt. Le Clésio, je m'en dis, citation de Le Clésio, si je n'avais pas eu cette connaissance charnelle de l'Afrique, si je n'avais pas reçu cet héritage de ma vie avant ma naissance, que serais-je devenu ? Oui, c'est ce qu'il écrit dans son livre, je pense qu'il y a son chef-d'oeuvre, l'Africain, qu'on voit justement le sens des rencontres, qu'il y a parfois de l'Africain dans beaucoup des Européens et il l'ignore. Mais lui, il le sait. Son père a consacré sa vie à soigner des lépreux en Afrique et dès le bas âge, avant 10 ans, il est allé du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de Nigeria, donc il a eu cette enfance avec les autres Africains, d'où cette ouverture qu'il a et d'où cette préférence qu'il a de vivre pratiquement dans la périphérie. Quand le Clésio voyage, il ne voyage pas avec le passeport français, il voyage avec le passeport mauricien. Les jeunes ne le savent pas. Il est donc aussi de l'île Maurice. Ça lui fait une fierté de sortir ce passeport mauricien. J'évoquais au tout début justement l'importance de la poésie chez vous, à la Mamankou, parce qu'il y a un passage très intéressant du livre où c'est en fait un jeune auteur de poésie, comment s'appelle-t-il déjà ? Jean-Baptiste Martingu, je crois que c'est vrai. Martingu, pardon. Il y a un jeune qui écrit de la poésie, il vous envoie une lettre et du coup, il s'engage. C'est aussi ça, le livre est fait aussi de ses dialogues, de rencontres avec des jeunes écrivains. Vous lui répondez, cher Jean-Baptiste, je me permets de te tutoyer non seulement pour être en phase avec le droit d'Ainesse à la Congolaise, mais surtout parce que nous pratiquons le même art, nous aimons la poésie et formons donc une famille qui va au-delà de notre appartenance à la même nation. Vous avez commencé, il y a un recueil de poésie qu'on peut trouver, vous avez commencé finalement par la poésie avant d'écrire des romans. Est-ce que pour vous, tout vient de là ? Est-ce que vous dites que c'est très intéressant parce qu'on a tendance à dire souvent la poésie, un genre un peu mineur qu'on a difficile d'accès, je schématise. Et vous dites finalement que la poésie, parfois, même souvent, est très présente dans les romans. Elle peut être, vous parlez de votre livre Lumière de Pointe-Noire comme une sorte de récit poétique, récit mélange. Vous transcendez les genres littéraires, j'ai envie de dire, à un moment court. Les gens cherchent la poésie, mais en réalité, elle ne se trouve plus que dans les recueils. les grands textes qui m'ont émerveillé sont portés par la poésie. Cent ans de solitude, c'est un texte dont on ressent la poésie. Le vieil homme et la mère de Mingwe, on le ressent. Des souris et des hommes, des Steinbeck, il y a cette force poétique qui est là. Les livres qui restent pendant longtemps dans la postérité sont des livres qui sont portés aussi par le souffle poétique, la beauté du langage. Et la poésie, c'est la beauté du langage. Et si c'est la beauté du langage, c'est aussi la beauté du monde. J'ai commencé à écrire d'abord la poésie. Cinq recueils, évidemment, quand vous écrivez la poésie, personne ne le voit. On ne voit pas les recueils. Je sais qu'il y a des libraires peut-être dans la salle. Ils les mettent dans un coin où ils ne vendent que Victor Hugo et les fleurs du mal de Baudelaire. Mais pour la poésie, on continue à en publier, mais on ne les voit pas dans les journaux. Ils ne sont pas invités à la télé. On leur réserve un petit marché de la poésie à Paris, du côté de la place Saint-Sulpice. Et quand vous allez là-bas, tous les poètes sont en train de se plaindre. Oui, les romanciers nous ont volé tout. Donc, ils sont en train toujours d'être dans la victimisation. Mais c'est l'institution. Au Congo-Brazzaville, la poésie, tout le monde veut être poète. C'est pour ça que j'avais commencé aussi par la poésie parce que pour nous, le roman, c'était de la prostitution intellectuelle. C'est quoi ces gens qui racontent des histoires qui ne sont même pas vraies. Donc, nous, on préfère... Voilà. On aime la poésie. C'était direct. Et beaucoup allaient en prison à cause de la poésie puisque le président disait « Je n'ai pas compris. C'est sûr qu'on est en train de me critiquer. » Donc, on prenait le recueil et voilà. On emprisonnait le poète avec ses recueils de poèmes. Son tirage à côté, il est là, tranquille. Et comme il n'a pas de papier, il écrivait des poèmes dans des recueils déjà publiés. Donc, cette force de la poésie, elle existe. Mais aujourd'hui, on peut la retrouver à travers beaucoup d'écrivains contemporains. Quand vous les lisez, vous sentez qu'il y a de la poésie. Donc, j'ai tout regroupé dans un livre qui s'appelle « Tant que les arbres s'enracineront dans la terre » qui était sorti en 2007. Et je sais aussi, je ne suis pas dû parce qu'en 2007, c'était juste après que j'avais reçu le prix Renaudot. Je sais que si je n'avais pas de succès, que je n'étais pas connu, aucun éditeur allait dire « Je reprends tous ces recueils pour les publier. » Mais je voulais rendre un service à la poésie de voir que la poésie pouvait être lue aussi. Et depuis, ce recueil, il est publié. Certains textes sont dans des anthologies. Et je sors une nouvelle version de ce recueil le mois prochain en rajoutant le recueil Congo que j'ai sorti l'année dernière du côté du Canada. Donc, ça ressort avec une nouvelle couverture et cet ajout de ce recueil consacré au Congo Brazzaville. Alors, est-ce qu'on pourrait parler d'une poésie d'urgence aussi, finalement ? Oui, elle est urgente parce que, bon, la plupart de mes poésies étaient dédiées surtout à cette nostalgie du Congo Brazzaville et aussi à la figure de la mère. Et moi, je me suis rendu compte mais, en fait, je n'ai jamais quitté cet espace puisque, si on voit mes livres, il y a la trace de ma mère qui est Pauline Kengé qui est là parce que mon obsession était toujours de me dire « Il faut que je célèbre le nom de ma mère Pauline Kengé pour qu'elle devienne la mère la plus célèbre de la littérature africaine. » Et effectivement, il y en a qui... Moi, j'ai vu des gens « Oui, j'ai eu une fille, je vais lui donner le nom de Pauline Kengé. » J'ai dit « Surtout pas ! » Parce que, comme la fille-là sera vivante pendant que moi, je serai mort, on va croire que c'est elle. Donc, du coup, j'ai pensé que la poésie, pour moi, c'est l'endroit, le sarcophage, l'endroit où se trouve vraiment la mère et le pays et le roman à déployer peut-être cet univers petit à petit. Est-ce que vous diriez que la figure de votre mère, à la même en coup, irrigue un peu tous vos livres ? L'enfance aussi est très présente dans vos ouvrages. Oui, l'enfance, l'enfance, les souvenirs. Parce que, pour écrire, il faut déjà être sûr de bien savoir creuser tous ces souvenirs d'enfance, tous ces élus. Même si on ne fait pas de l'autobiographie, de l'autofiction, mais ces souvenirs d'enfance peuvent servir aussi à donner à un personnage qu'on vient de créer un destin. Si je suis en train de parler d'un personnage, je dis « C'est quoi son enfant ? Je ne vais pas aller chercher très, très loin jusqu'à Étampes en région parisienne, mais il y a mon enfance qui est là. » je lui donne quelques-uns de mes éléments et puis, le personnage, il est là, taillé, habillé avec un passé, un présent et un avenir. Oui, un passage aussi sur votre mère qui est très, très beau dans Le Monde et mon Langage. Le soir, j'ouvris un cahier d'écoliers. Vous êtes de retour à Pointe-Noire. Ça va donner le livre plus tard, Lumière de Pointe-Noire. Et vous dites « Le soir, j'ouvris un cahier d'écoliers. Vous écrivez « Par où, par quoi et par qui commencer ? » Par la mère, bien sûr, parce qu'elle est mon lieu exact de naissance, parce que je cherche encore depuis quel monde elle suit mes pas, me préserve des mauvais esprits, des sorts les plus maléfiques et corrige les aspérités de mon existence sans pour autant réclamer quelques crédits. » Oui, je pense que le lieu de naissance importe peu, mais par contre, on sait que le véritable lieu de naissance d'un individu, c'est la mère. Bien sûr, vous allez dire qu'il y a les inséminations artificielles, il y a ceci, il y a cela. Bon, on aura toujours cette constance dans la figure tutélaire de la mère et peut-être même aussi le père. parce qu'on peut être fasciné par le père au point qu'il puisse donner à votre création une direction. Moi, je suis incertain dans le sens de la paternité, mais par contre, la maternité, pour moi, elle est là. Ma mère, elle était présente. Le père, j'ai eu un père biologique que je n'ai pas connu, puis j'ai été adopté par un autre qui se comportait comme vraiment il était le père biologique. C'est pour ça que je pensais même qu'avoir un père, ça relève plus du sentiment, de l'affection. Le père doit se construire au jour le jour comme quand l'enfant est en train de grandir. La mère, elle est déjà là. Nous avons la dette parce qu'on est sorti de son ventre. Mais le père, c'est comme un individu étranger au départ. C'est pour ça que les Européens, vous avez inventé les complexes d'Édip, de Cécile, pour essayer de comprendre un peu où est-il le père pour elle. Voilà. Parce que l'enfant, il est jaloux. Nous sommes avec ma mère, je sors du ventre, lui n'est pas sorti du ventre. Donc l'autre devient comme l'agresseur. Et donc le père doit apprendre tous les jours à être père et à expliquer à l'enfant que je ne suis pas un agresseur. Mais il a fallu que nous fissions deux pour que l'enfant devint celui qu'il est aujourd'hui. parce qu'on est sur Lumière de Pointe-Noire donc là ça va donner un livre puisque vous retournez dans votre pays d'origine après des années passées en France après la décès de votre maman et vous retrouvez un peu toute la famille en gros c'est un petit peu un des retrouvailles avec la famille et ça va donner Lumière de Pointe-Noire qui est un livre agrémenté aussi de photos comme si la photo il y a une très belle photo on voit votre mère celle-ci on en avait parlé je me souviens dans une précédente rencontre bon c'est petit c'est petit mais on voit le regard de la mère qui capte l'objectif on est dans un bar donc il y a mon père ma mère et je suis au milieu on a posé des verres de bière et donc à l'intérieur effectivement quand je le décris j'explique qu'en fait moi on m'avait mis un verre de bière c'était pas que je buvais de la bière à cet âge là mais ma mère avait dit si vous ne mettez pas de la bière les gens vont croire que la photo n'est pas vraie et qu'il n'était pas dans un vrai bar donc il a rempli tous les trois verres et donc on sentait bien que le mien n'était pas bu j'avais pas bu à l'intérieur et du coup on s'est retrouvé c'est ma mère qui était vraiment qui avait mis en scène toute la situation d'ailleurs quand on voit la photo elle prend toute la place elle nous a poussé comme ça et pour prendre et moi j'allais mon père était presque sur le point de tomber mais me rattrapait parce que ma mère c'était sa photo elle nous avait engueulé avant elle m'a interdit il dit il ne faut pas sourire parce que c'était interdit de sourire pour la photo personne ne sourit donc on prenait des airs graves c'est ce qui a donné ça il y a des photos de lieux de plaques de rue de salles importants c'est un livre qui est de fixer d'essayer de fixer finalement un moment un instantané fixer le souvenir fixer la mémoire la photo est là aussi pour appuyer vous parlez de verre ça me donne l'idée de bar pardon je pense à verre cassé parce que je fais le lien je saute un peu d'un livre à l'autre mais puisque le but c'est qu'on parle le crédit à voyager ce bar qui est présent dans ce livre donc verre cassé où finalement un patron de bar demande à son client verre cassé d'aller écrire un peu d'aller écrire sur les personnes qui fréquentent ce bar ça a été un livre pris des 5 continents de la francophonie pris West France étonnant voyageur il y a beaucoup de prix vous souhaitiez peut-être en lire un passage est-ce que pour vous le bar incarne un lieu important enfin le café j'ai pas fouillé j'ai pas trouvé un passage mais bon je vais je vais tomber sur peut-être j'ai lu toujours le premier voilà bon ah voilà bon ben je vais lire le deuxième chapitre donc c'est le verre cassé qui parle on lui a dit d'écrire un peu l'histoire de ce bar et il a commencé par dire il faut que j'évoque d'abord la polémique qui a suivi la naissance de ce bar que je raconte un peu le calvaire que notre patron a vécu en effet on a voulu qu'il pousse son dernier soupir qu'il redise son testament de Judas ça a commencé avec les gens d'église qui s'apercevant que le nombre de leurs fidèles diminuait les dimanches ont mené une véritable guerre sainte ils ont jeté chacun leur bible de Jérusalem devant le crédit avaléger ils ont dit que si ça continuait comme ça il n'y aurait plus de messe dans le quartier il n'y aurait plus de trance lors des chants il n'y aurait plus de saint-esprit qui descendrait au quartier 300 il n'y aurait plus d'hostie noire et croustillante il n'y aurait plus de vin sucré le sang du Christ il n'y aurait plus de garçon de coeur il n'y aurait plus de sœur pieuse il n'y aurait plus de bougie il n'y aurait plus d'aumône il n'y aurait plus de première communion il n'y aurait plus de deuxième communion il n'y aurait plus de catéchisme il n'y aurait plus de baptême il n'y aurait plus rien du tout et alors tout le monde irait droit en enfer et puis il y a eu le coup de force du syndicat des coquifiés du week-end et des jours fériés ils ont prétendu que si leurs femmes ne préparaient plus de la bonne nourriture si leurs femmes ne les respectaient plus comme les dames du temps jadis c'était pour beaucoup à cause du crédit à voyager ils ont dit que le respect c'était important qu'il n'y avait pas mieux que les femmes pour respecter les maris parce que ça a toujours été comme ça depuis Adam et Ève et ces bons pères de famille ne voyaient pas pourquoi on devait révolutionner les choses il fallait donc que leurs femmes rampent, qu'elles suivent les consignes des hommes ils ont dit ça mais en vain aussi et puis il y a eu les intimidations d'une vieille association d'anciens alcoolos réconvertis en buveurs de flotte, de fanta de pulpe orange, de grenadine de bissap sénégalais, de jus de pamplemousse ou de coca cola light trafiqués au Nigeria avec des feuilles de chanvre indien ces gars intégristes ont assiégé le bar pendant 40 jours et 40 nuits mais en vain aussi et puis il y a eu une action mystique des gardiens de la morale traditionnelle des chefs de tribu avec leurs gris gris qu'ils jetaient à l'entrée de l'établissement avec leurs paroles de malédiction qu'ils adressaient au patron du crédit à voyager avec des âmes mortes qu'ils faisaient parler ils prophétisaient que le commerçant allait crever à petit feu qu'ils allaient le pousser doucement à prendre lui-même un ascenseur pour l'échafaud mais en vain aussi et puis il y a eu enfin une action directe des groupes de casseurs payés par quelques vieux cons du quartier qui regrettaient la case de Gaulle la joie de mener une vie de boy une vie de vieille nègre et la médaille une vie de l'époque de l'exposition coloniale et des balles nerques de Joséphine Becker gesticulant avec des bananes autour de la taille et alors ces gens de bonne réputation un tendu, un pied sans fin au patron avec leurs casseurs cagoulés qui sont venus au milieu de la nuit au cœur des ténèbres ils sont venus avec des barres de fer des zanzibars, des massus et des gourdins du Moyen-Âge chrétien des saguins empoisonnés, des l'air de Chakazoulou des fossiles et des marteaux communistes des catapultes de la guerre de Cent Ans des serpes gauloises des houes pygmées des cocktails molotovs de mai 68 des coupes-coupes héritées d'une saison de machette au Rwanda des lances-pierres de la fameuse bagarre de David contre Goliath ils sont venus avec tout cet arsenal impressionnant mais en vain aussi voilà oui il y a dans Verkassé en plus une structure une sorte de phrase c'est un roman parlé voilà un roman parlé avec un côté très halitant, très rythmé il n'y a pas de point il n'y a pas de point, une seule phrase il n'y a que des virgules donc du coup les virgules c'est là où il faut respirer un peu sinon on est c'est sûr quand je l'avais envoyé je me rappelle parce que j'avais du mal à le publier les gens se disaient mais c'est quoi ça ? j'avais envoyé un éditeur qui m'avait dit oui quand votre roman sera terminé vous nous l'enverrez quoi parce qu'ils croyaient que j'avais oublié la ponctuation voilà alors que moi je veux dire non quand vous êtes le soulard la dernière chose à laquelle il pense c'est la ponctuation il pense jamais quand on boit on ne s'arrête pas et j'expliquais même écoutez on est en train de parler là est-ce que quand on parle on exprime la ponctuation ? non on la devine on la sent par la montée la descente de la voix imaginez si on devait parler avec la ponctuation on dirait bon demain virgule on se verra virgule et puis on mangera point et bien on ne va pas comprendre donc je pensais à ce moment là que la parole de ce personnage devait couler comme l'alcool qu'il vivait c'est un bar qui est ouvert 24h sur 24 et donc il va brasser tous les problèmes pratiquement du monde de la littérature du Congo vous voyez on croise des références qu'il distille dans ses paroles des références même historiques il y a De Gaulle il y a les mai 68 les cocktails Molotov le communisme tout est l'intérieur et puis certains thèmes qui sont dans mes romans les parties sur la prostitution les parties même sur le président de la république au début quand le président de la république demande à ses nègres comme on dit donc les conseillers de lui trouver une phrase qui le ferait rester lui dans la postérité donc ça prend toute une partie où chacun vient donner évidemment ses conseils au président de la république qui à la fin va plutôt opter pour une phrase qu'il a crue originale parce qu'il a retenu non 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 moi je dirais à mon peuple je vous ai compris voilà et vous diriez à posteriori maintenant que vous penchez sur les livres que vous avez publiés précédemment est-ce que vous pensez que Verkassé marque un moment important dans votre création littéraire parce que vous avez parlé d'oralité est-ce que vous êtes allé vraiment au plus loin peut-être dans ce rapport je sens mais disons que c'est c'est le livre qui m'a fait connaître en France c'est le livre 2005 c'est le livre qui m'a fait connaître en France c'est le premier livre que j'ai publié chez un grand éditeur avant j'ai publié ma poésie à gauche et à droite puis chez des petits éditeurs présence africaine avec des tirages de 500 exemplaires dont 30 exemplaires en librairie et on écoulait 500 exemplaires en 10 ans donc c'était autre chose donc Verkassé était en quelque sorte le livre qui m'ouvrait les portes du paysage littéraire français et ça avait été aussi le premier succès de librairie puisque moi je pensais que le livre quand vous avez 150 lecteurs vous êtes content mais que vous êtes là à cette époque là je vivais encore dans le Michigan où il faisait moins 40 degrés le manuscrit là je l'avais envoyé par la poste aux éditions du Seuil puisque j'en avais assez je l'avais envoyé à minuit refusé chez Stock refusé chez les autres refusé plusieurs éditeurs avaient refusé Verkassé et puis un jour j'étais là moins 40 degrés on avait fermé l'université j'étais pas encore à Los Angeles et puis je regardais la liste de là où j'avais envoyé j'ai dit mais je suis tombé sur le livre de Amadou Kuruma Le soleil des indépendances et puis je vois édition du Seuil j'ai dit mais pourquoi je l'ai jamais envoyé là ils ont publié Kuruma que j'aime bien et puis j'ai pris de ma belle lettre j'ai écrit j'ai envoyé et à cette époque je crois que vous l'avez invitée ici elle est là l'éditrice qui l'avait reçue par la poste c'est Émilie Colombani qui dirige maintenant elle est ici ? Elle n'est pas là Émilie Colombani est-elle ici ? Elle n'est pas là parce que j'ai ah non elle a un débat je crois donc elle on venait de l'embaucher comme écrèmeuse aux éditions du Seuil l'écrémeuse c'est que vous êtes là quand les manuscrits arrivent vous surveillez les pages ah c'est intéressant vous mettez à côté c'est nul vous mettez à la poubelle donc du coup elle écrème pour présenter au comité de lecture donc elle avait écrémé et puis elle a pris ça et ça lui a plu elle a amené à la maison pour lire et puis elle a commencé à proposer au comité de lecture mais avant qu'on ne décide elle m'a écrit chers messieurs j'ai bien reçu votre manuscrit vers cassé quand je l'avais envoyé le premier titre c'était 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 le crédit à voyager donc j'avais j'ai bien reçu votre manuscrit le crédit à voyager donc le crédit à voyager le personnage de vers cassé là c'est un fou j'aime c'est fou et j'ai dit il est bavard il est etc il est etc mais je n'ai pas le pouvoir de de pouvoir l'éditer donc je l'ai envoyé à tel éditeur tel éditeur évidemment il avait envoyé à René de Secati qui lui a dit ouais mais c'est pas trop mes genres de littérature mais si vous envoyez à l'autre membre du comité de lecture qui était Patrick Grinville lui il serait peut-être sensible donc du coup il a envoyé à Grinville qu'il a lu Grinville il était d'accord mais il faut trois personnes pour qu'on accepte un manuscrit pas une personne bon comme ça il faut une personne a lu deuxième dans le comité de lecture au moins trois lectures positives donc il n'y avait que Grinville Grinville comme il est au comité du seuil depuis fort longtemps et a dit non 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 je vais aller voir le patron donc il est allé voir le patron j'ai oublié son nom Jean-Marc Robert non il a il a quitté le seuil pour une affaire de bourse ou comment voilà Claude Cherky merci voilà il est allé voir Claude Cherky il a dit voilà et puis Claude Cherky mais c'est pas grave publier ça se vendra pas mais au moins on sent qu'il pourra écrire d'autres livres voilà on va en tirer peut-être 2500 tout et donc exceptionnellement Cherky il a donné son veto et voilà comment et du coup et puis on a dit personne ne voulait être mon éditeur et donc on a dit ben les crémeuses là tu passes là c'est toi qui vas être responsable du livre donc je me suis mis arrêté je ne l'ai pas vu et puis on m'envoie une lettre on me dit en 2004 déjà en 2004 je l'avais envoyé donc on a discuté discuté pendant un an pour que ça sorte en 2005 et puis on me fait voir l'avion j'arrive dans le couloir du Seuil qui était rue Jacob la première fois que j'ai rentré j'ai un éditeur grand et les gens étaient sérieux on voyait les photos de Gabriel Garcia Marquez à côté les grands les figures de loin j'apercevais les Olivier Rollins j'ai dit ah je voudrais bien être comme ces gens là bon je passe quand même derrière et puis non je viens voir Émilie Colomani je passe il y avait une jeune fille je dis excusez-moi je passe voir Émilie Colomani parce qu'elle semblait un peu on dirait un peu gothique comme ça mais belle tout j'ai dit non mais c'est moi Émilie Colomani j'ai dit ah bon après il me dit il me voit il me dit mais je pensais que vous étiez vieux j'ai dit mais pourquoi par rapport à ce que vous avez écrit parce qu'il faut se mettre il y a 12 ans de cela donc je devais avoir 30 et quelques moi j'étais plus jeune que Macron à cette époque là donc voilà ben oui il n'y a pas que le président dans la vie il y a aussi les écrivains donc j'ai dit je passe et voilà comment il est devenu mon écrit mon éditrice on l'a publié quand c'était sorti il devait le sortir 2004 en question en septembre il y a eu tout un pataquès à l'intérieur non nous avons notre rentrée littéraire déjà les places sont acquises c'est pas un livre de la rentrée littéraire on le sort en janvier 2005 donc du coup parce qu'ils avaient Lydie Salvert qui venait de sortir Volodine tout je voyais déjà les photos donc moi j'ai dit il n'y a pas de problème moi je ne savais même pas qu'est-ce qu'une rentrée littéraire quand vous faites de la poésie il n'y a pas de rentrée littéraire chez Présence africaine il n'y a pas de rentrée littéraire on vous publie quand on peut voilà vous donnez un manuscrit vous donnez ça public on verra quand on aura les fonds donc et puis parfois on le publie pendant les fêtes des Pâques donc tout le monde est parti le livre est sorti il n'est même pas arrivé en librairie donc voilà pourquoi ça sort en janvier et malheureusement heureusement dès que c'était sorti en janvier le premier papier que nous avions eu c'était le papier de Bernard Pivot dans le journal du dimanche qui s'est demandé c'est qui ces messieurs je ne sais pas d'où il sort mais le concours de pipi qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y avait un concours de pipi le concours du pipi là c'était un moment exceptionnel donc tout le monde va aller c'est à ce où se trouve le concours et les autres journalistes on vit pivot en a parlé la semaine qui suivait c'était moi mais ça fait plus de 2500 exemplaires ça avait fait 70 000 c'est la première fois que j'avais un chèque qui dépassait mon salaire annuel de professeur j'ai dit c'est très bien ça mais voilà et là maintenant vous êtes publié au seuil dans cette collection donc Fiction et compagnie de Bernard Comand alors aux évoquiers on pourrait lire deux mots de petit piment parce que justement ça m'intéresserait de ce qui est votre avant-dernier là où on suit le destin d'un orphelin vous parliez d'importance des lieux des noms de l'évocation aussi de l'histoire du Congo parce que ce livre est quand même très ancré aussi dans un fond historique du Congo avec vous parliez de la prostitution à un moment donné on va retrouver Maman Fiat 500 qui est la mère Macrel l'importance des noms chez vous c'est important les noms aussi je pense les noms des personnages aussi qu'on dise quelques mots avant de passer la parole au public si on en prend tout on a une heure ensemble donc peut-être vous avez des questions ensuite oui oui les noms sont petits piments les noms sont importants je pense que petits piments dans ce sens c'est une vraie plongée dans cet univers congolais mais je ne savais pas que ça allait les prendre plutôt une sorte d'ampleur presque de la culture même de ce qu'on appelle le bassin du Congo c'est un livre qui a un destin qui m'étonne par rapport à l'étranger puisque c'est celui-là qui a été sélectionné au Man Booker Prize il sort en juin en Amérique et la première fois j'ai reçu enfin un coup de fil du New York Times qui m'appelait ils sont venus à Santa Monica ils ont fait les photos ils ont fait l'interview pour le sortir le mois prochain avec l'apparition du livre et également le magazine très populaire d'Oprah Winfrey et je n'avais jamais eu ça on a envoyé des traductions et tout et a dit oui on a vu le communisme l'Afrique les orphelinats les loingos donc il se voit à l'intérieur de ce destin de ce robin des bois des tropiques voilà je pense aussi que c'est l'intérêt aussi de l'exportation de la langue française pour les américains c'est un livre de littérature française qui arrive chez eux par le biais de la traduction donc chaque fois si vous allez non francophones ils ne comprennent pas non 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 c'est voilà l'écrivain français qui a écrit sur le Congo donc il faut un peu de pédagogie pour leur expliquer cette sorte de colonisation à l'époque et que la colonisation donnait la langue etc parce que eux ils sont dans un territoire où tout le monde est venu d'ailleurs en rasant les vrais les vrais autochtones et qui sont là voilà justement le monde et mon langage se termine par une évocation je ne vais pas dire de bêtises mais de l'Amérique voilà moi aussi je suis l'Amérique et justement alors on ne va pas faire de politique mais justement depuis l'élection de Donald Trump vous êtes toujours assez fréquemment aux Etats-Unis qu'est-ce que vous pensez de cette élection est-ce que vous dites des choses intéressantes à la fin de l'année mais depuis il s'est passé des choses aussi en termes politiques importantes bon Donald Trump il est président des Etats-Unis il a été élu il faut respecter la démocratie je veux dire qu'il n'a pas fait un coup d'état comme Sassou Nguesso ou bien les Kabila où il n'accroche pas au pouvoir depuis 32 ans et ils sont dans un pays aussi où le juge peut embêter chaque fois le président vous avez vu il a bloqué on a bloqué ses lois sur ceci imaginez Sassou Nguesso un juge va bloquer sa décision mais il sera décapité donc je pense qu'il faut il faut changer peut-être dans la perspective je vis dans un état qui est un état des démocrates la Californie c'est vote toujours démocrate donc il y a le fait aussi je ne suis pas forcément dans une perspective où 4 ans ça passera vite mais il n'est pas exclu aussi qu'il soit réélu parce qu'avec les américains tout est possible voilà donc c'est vrai mais vous avez vu le nombre de bévues qu'il est en train d'accumuler ça devient de plus en plus difficile moi j'aurais compris que si c'était un très jeune président qui commettait des erreurs comme ça s'il avait 39 ans oui mais ce n'est pas possible voilà c'est une bonne conclusion là on voit c'est plutôt le jeune de 39 ans qui est méthodique qui maîtrise bien ces choses costumes cravate bien les photos avec des yeux qui font plaisir à tout le monde c'est bien c'est bien on a l'impression que la France a rajeuni la France est devenue très sportive bien musclée marche avec assurance il reste maintenant que les français aussi accompagnent cet exercice de musculation qu'on ne soit pas toujours dans une certaine opposition oui c'est des jeunes non donc il faut accompagner parce que les américains eux ils sont en train de refuser d'accompagner l'autre qui veut plutôt entraîner l'Amérique derrière si vous avez quelqu'un qui entraîne le pays devant donnez lui la possibilité de le faire jusqu'au bout s'il commet des erreurs on critique un peu 3, 4, 5 on dit bon ça suffit on va changer mais dès le départ quelqu'un est là on commence déjà à torpiller de sa propre famille à faire ceci il a pris cela moi je trouve que ce que nous avons vécu en France c'est très important on a enfin une petite période d'apaisement au moins sur le point idéologique politique on aurait pu avoir pire donc pour l'instant l'apaisement et on a évité l'ignominie internationale parce que ce pays qui a secrété les droits de l'homme qui a connu la Bastille 1789 qui a offert la statue de la liberté aux Etats-Unis imaginez que si c'était dirigé par les extrêmes et que moi j'arrive bonjour j'enseigne la littérature française oui je veux en espagnol moi donc on n'aurait plus on n'aurait plus d'étudiants bien sûr parce que quand on fait une politique mauvaise en France ici c'est nous qui suffisons les coups de poids les coups de matraques à l'étranger parce que quand on passe devant le passeport le douanier américain oh so you are French oui oui vous pensez que c'est un compliment non on veut dire mettez-vous à côté moi je l'avais connu à l'époque où on boycottait le vin les produits français j'étais dans le Michigan quand je voyageais c'est là que je me suis dit mais pourquoi j'avais pas rajouté ramener aussi les passeports congolais c'était la seule fois où j'allais dire bon mon président c'est quand même Sassoon Gesso pour l'instant et puis je reviendrai voilà avez-vous des remarques des réflexions pour Alain Mabankou ? première question toujours la plus difficile mais on prend la deuxième voilà ce qu'on dit toujours on passe à la deuxième donc pas forcément des questions ça peut être des réactions sur ce qui oui monsieur il y a un micro c'est mieux attendez il y a un micro qui arrive j'ai beaucoup aimé l'évocation du visage de ta maman et je te suggère un bon sujet de littérature comparée francophone à UCLA visage de la mère chez La Ferrière chez Patrick Chamoiseau et last but not least chez Alain Mabankou oh là là je l'ai déjà fait le visage la figure de la mère chez Kamara Laï de la Guinée et Albert Cohen dans le livre de ma mère mais j'ajouterai La Ferrière probablement pas moi parce que je n'aime pas enseigner mes propres livres donc les collègues le font c'est pas toujours très agréable d'arriver dans une salle de cours devant 100 étudiants et commencer à faire la dissection de son propre livre et puis même c'est gênant parce que l'étudiant qui est là quand il fait le devoir il va dire l'auteur a dit non le professeur vous avait dit donc on ne sait pas qui est on m'avait forcé une fois à le faire je crois que c'était le plus mauvais enseignement que j'avais fait de ma vie c'était dans le Michigan et depuis je ne le fais plus Thierno Monnenbo me tenait les mêmes propos voilà donc c'est toujours difficile de parler de ses propres livres puisqu'on est tenté toujours ils veulent ce qu'il y a derrière immédiatement puisque c'est vous qui l'avez écrit parce que quand ils étudient je ne sais pas un écrivain qui est déjà mort on ne va pas aller au cimetière là-bas pour faire des prières dis-nous est-ce que c'est un sujet verbe complément ou pas donc on y va directement c'est une drôle de question j'ai lu dans la gazette à la fin de l'article que vous étiez sapeur qu'est-ce que ça veut dire ah oui expliquez dans le livre on va le retrouver donne je vais lire bon ben je crois que je vais porter mes lunettes et vous lire une partie sur la sape ça vous va voilà comme on a je profite qu'ils n'aient pas de questions voilà voilà alors donc c'est le dernier chapitre le dernier chapitre du monde de mon langage qui est consacré à un styliste congolais qui s'appelle Jocelyn le Bachelore alors me voici chez le styliste congolais connu à Château Rouge sous le nom de Jocelyn le Bachelore il est le propriétaire de la boutique Connivence rue Panama figure emblématique de la sape société des ambianceurs et des personnes élégantes S.A.P.E mouvement né au Congo et qui se caractérise par un habillement à la fois étudié et ostentatoire Jocelyn connaît bien le quartier Château Rouge il se plaît à rappeler qu'il y habite depuis son arrivée au Congo à l'âge de 16 ans il a fait ses études secondaires et supérieures en France et qu'il maîtrise l'âme de ce pays sur le bout des doigts lorsqu'il convoque Montesquieu ou Diderot on a l'impression qu'il a vécu avec ses philosophes allant jusqu'à décrire leur habillement et à convaincre ses interlocuteurs que la sape n'est pas un courant du ghetto mais plutôt une manière de vivre qui va au-delà de la communauté congolaise après sa maîtrise en gestion errant dans la capitale française malgré son diplôme il est embauché un jour comme vendeur chez le couturier français Daniel Echter c'est pendant cette expérience qu'il s'aperçoit que les lignes vestimentaires occidentales sont réticentes quant aux couleurs les plus extravagantes il décide alors de créer sa propre boutique dans laquelle on trouvera aussi bien des costumes oranges roses ou verts électriques que des cravates jaunes ou des chemises fuchsia dès que vous êtes en face de lui il déroulera son discours bien rodé prenant un air de pédagogues méticuleux que je vous dise l'histoire de la sape montre combien nous autres sapeurs ne sommes pas du tout des gens bornés la sape vient de Brazzaville elle est née à la fin des années 70 50 après les indépendances de mon pays c'était avant tout un mélange entre les vêtements de l'époque du jazz et les habits du dimanche pour aller à la messe c'est pour ça que la sape ne s'est pas développée de la même manière en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest les Africains de l'Ouest eux sont musulmans et pour aller à la mosquée ils ne portent pas les mêmes vêtements que nous autres on reconnaît un Congolais à ses vêtements élégants et colorés et puis quand ils disent les blancs ont créé la cravate nous on leur apprend qu'il existe plusieurs façons de la nouer nous prenons c'est vrai ce qui vient d'ailleurs ce qui a été créé par les couturiers français ou italien mais nous y rajoutons notre regard Congolais à la différence de la mode occidentale la sape elle ne discrimine personne on n'a pas besoin d'être mince grand et beau comme un mannequin on peut être élégant même en taille 62 c'est chez les bachelors que les plus grands sapeurs de Paris se donnent rendez-vous la boutique elle-même n'est pas un établissement comme les autres et ressemble plus à un point de rencontre où le propriétaire en dimanche joue les tribuns infatigables fistigeant les politiciens qui l'habillent pour pourtant et ou ses frères à qui il reproche d'aller plus tôt dans les magasins des Champs-Elysées au lieu d'épauler leurs pauvres parents qui se bat tout seul depuis bientôt deux décennies dans un quartier populaire il y a en permanence des canettes de bière ou une bouteille de whisky sur les bachelors ne pas s'attendre à passer en coup de vent il a des arguments pour vous faire oublier le temps amoureux de la poésie il y a quelques vers de poètes romantiques bien en évidence derrière sa caisse il assomme ses visiteurs de citations et lorsqu'on ne reconnaît pas le nom du poète il crie à la décadence de l'époque au manque de manières et explique que notre monde est en déclin à cause du manque de la parole poétique un tel pressé lui dit qu'il n'a pas le temps de rester plus de 5 minutes les bachelors s'en portent donc toi tu crois que tu es plus fort que la Martine qui avait tout compris en matière de temps n'avait-il pas dit oh temps suspendons volez-vous heure propuse suspendez votre cours laissez-nous savourer les rapides délices les plus beaux de nos jours je sais qu'en lui rendant visite il faut que je lui parle de Los Angeles de Beverly Hills ou de Hollywood pour le voir tout d'un coup se dérider pousser des éclats de rire il rêve en effet de se rendre dans ces villes et d'installer une boutique dans chacune d'elles cette fois-ci il ne souhaite pas que nous évoquions l'Amérique et comme je garde le silence il fait tu n'es pas bavard je te connais ça veut dire que tu es en train d'écrire un livre tu écris quoi actuellement ben rien comment ça rien depuis quand les écrivains sont au chômage mais je suis sauvé à temps par un client qui entre mais ressort aussitôt sans rien acheter le bachelor me relance tu écris quoi ces derniers temps mon frère le dos mire je bredouille ben un livre dont le titre sera peut-être le monde et mon langage je lis la désillusion sur son visage c'est pas un roman alors ben non pourquoi ben parce que moi je suis un vrai personnage de roman on ne va pas chercher très loin mon frère le summum de la postérité c'est d'être dans un roman et c'est même mieux que d'avoir une station de maestro qui porte son nom les parisiens qui entrent dans la station la tour Maubourg savent-ils que ce type s'appelait Victor de Fay la tour Maubourg et qu'il était général pendant le premier empire et un marquis comme moi qui suis un bachelor il reprend son souffle comme pour mieux convaincre parce que soyons sérieux si ce Victor de Fay la tour Maubourg était un personnage de roman et bien je te jure qu'il serait connu partout même chez nous au Congo Jean Valjean Jean Valjean de Victor Rigola lui il est plus connu que la tour Maubourg et pourtant et pourtant ce Jean Valjean n'a jamais existé et n'a jamais été marquis au général si on te demande toi de choisir entre la postérité de Victor de Fay de la tour Maubourg et celle de Jean Valjean tu choisirais quoi ? comme je ne réponds pas il prend un air plaintif persuadé que je ne parlerai pas de lui dans mon livre bon le monde et mon langage c'est donc ça le titre du livre en question alors ben oui c'est ça bon écoute c'est pas grave ça me va très bien moi aussi je suis le monde et mieux encore je suis le langage à moi tout seul parle de moi mon frère tu ne le regretteras pas je te ferai une pub énorme dans la communauté je vendrai ce livre dans mon magasin et je te jure que même les illettrés l'achèteront je crois qu'il y a encore une question peut-être une dernière avant de pas une question sur la sape même si on peut discuter de la sape à Kinshasa la sape à Braza mais bon une question un peu plus sérieuse vous vivez loin de votre pays c'est quelle est l'image que vous avez que vous pensez avoir à la fois auprès du pouvoir congolais de l'élite congolaise et du peuple congolais juste une question simple est-ce que vous êtes connu au Congo autant que vous êtes connu dans le monde francophone ah il y a un congolais qui s'y a crié mais bien sûr il y a mon grand frère qui a dit bien sûr mais vous savez si je n'étais pas connu là-bas je n'aurais pas une interdiction de séjour je suis interdit de séjour par le président Sassou Nguesso qui estime que je dispense des informations séditieuses pour son pouvoir trentenaire qui est là depuis longtemps parce que j'ai écrit parce que les jeunes se reconnaissent dans les discours que je tiens non seulement ce n'est plus à ce stade c'est ça l'avantage peut-être de la littérature africaine d'expression française quand vous êtes un écrivain africain d'expression française vous n'êtes plus un écrivain de votre pays natal vous embrassez l'ensemble du territoire quand je vais au Bénin ils étudient ils ont au programme Vert Cassé quand je vais dans d'autres pays ils ont au programme demain j'aurai 20 ans il y a toute une génération qui étudie des auteurs vivants ils étudient Waberi ils étudient Tierno Monenembo ils étudient les autres donc aujourd'hui il est impossible que les Congolais ne soient pas où je suis allé là-bas n'oublions pas que j'ai ramené le festival le tonneau voyageur à Brazzaville en 2012 et j'ai ramené France Inter les Libérations l'Observateur les Grégoire Managé c'était le plus grand événement culturel qui s'était passé là-bas et évidemment les jeunes étaient là les conférences ils faisaient les gens il n'y avait pas de place heureusement en Afrique il y a toujours un arbre qui pousse le long du mur et les gens étaient dans les branches pour regarder la conférence donc on a toujours en Afrique des places à rajouter auprès des branches il ne faut pas trop être nombreux après la branche se casse donc ça existe je pense même qu'ils m'écrivent aujourd'hui avec les réseaux sociaux et puis ils savent que j'ai été interdit là-bas parce que le président a peur il pense que je vais me présenter comme candidat et que les jeunes souvent m'appellent monsieur le président alors que je ne le suis pas voilà qui est là-bas qui est-elle pas qui est-elle qui est-elle – Sous-titrage FR 2021